Salut mon Sayajin, aujourd'hui je te propose le top 5 des étirements pour le bas du corps, les fesses et aussi les ischios de jonglier. Séance assez courte si tu fais ça après une séance de musculation parce que si tu étires trop longtemps, ça peut bloquer la circulation du sang donc c'est pas optimal après une séance de sport. Sauf si ça dure entre 10 et 15 secondes, là c'est bien pour retrouver l'état initial des muscles. D'accord ? C'est parti, let's go ! Premier étirement, très simple, pour l'étirement du fessier. Tu vas venir poser ta main soit sur un support ou travailler en équilibre, c'est toi qui choisis. Par exemple, j'aurai pu poser la main sur le mur ici. Je pose le pied ici sur le dessus du genou et je vais venir, comme tu vois ici, pencher mon corps en avant. Je pense à relâcher ce pied sur le genou, complètement. D'accord ? Il faut relâcher ce pied pour vraiment sentir l'étirement du fessier. C'est très important cette course-ci. Si tu gardes le pied crispé, tu ne sentiras rien du tout. Donc, garde les épaules bien basses, relâche ton pied. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien au niveau du popotin ? Tu peux rester comme ça entre 10 et 15 secondes et refaire la même chose avec l'autre jambe. Ça, c'est pour le premier étirement. D'accord ? Deuxième étirement, pour ceux qui ne sont pas très souples. Tu te poses sur un canapé, rien de plus simple. Mais tu gardes la même position que tout à l'heure, sauf que ça se fait assis. Tu es là et tu penches ton corps en avant. Et qu'est-ce que ça fait du bien au niveau du popotin ? Tu vois ? Tu étires le fessier de la jambe qui est fléchie, bien sûr. Là, je peux regarder la télé, discuter, draguer. Eh, salut ! Tu es prêté là-bas, on prend la rue, je te trouvais super charmante. Et puis, ça fait une position bien élégante, tu vois ? Ça va toi ? Beauté de la nature. Ok. Troisième étirement, tu peux faire la même chose. Enfin, pardon, c'est le même étirement, mais pour les gens qui sont un petit peu plus souples. Et là, le pied, tu le poses devant, sur la cuisse, et tu reprocèdes de la même manière. D'accord ? Pour étirer le fessier. Alors, en position assise sur le canapé, c'est plus simple. Là, c'est pour les gens qui ont un peu plus de souplesse. D'accord ? Ici. Ensuite, troisième étirement du fessier. Et là. Hop ! Tu laisses tomber les genoux d'un côté. Tranquille. Et tu vas venir tendre une jambe. Poser la main ici. Tendre la jambe, plus ou moins selon ta souplesse. Venir étirer. Ça tire le dos, mais ça tire aussi au niveau du fessier, là. Tu vois ? Et si tu manques de souplesse pour cet étirement, tu proposes de faire la même chose, mais dans cette position. Tu poses ta main quand tu croises le pied. D'accord ? Cette main-là, on va venir poser à l'intérieur. La main derrière, elle est placée ici, pour que ça soit plus simple. Et tu vas venir appuyer ton coude vers l'intérieur pour étirer le bas du dos, mais aussi, là, le fessier. Et si tu ne sens pas, tu peux fléchir encore entreprise le genou pour sentir l'étirement. Tu vois, là ? Tu vois, là ? Ici. Donc, ça, c'est le troisième étirement, d'accord, ici. Quatrième étirement pour le fessier. La jambe devant, fléchit. La jambe arrière, plus ou moins tendue. Tu penches ton corps en avant. Et là, hop, 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 qu'est-ce que ça fait du bien. J'étire le fessier, là. C'est la jambe qui est devant. Je te montre de l'autre position, pour que tu vois mieux. Tu l'as. Et là, ça fait du bien au niveau du fessier, là. Tu vois ? Regarde le dos, relâché. Je relâche complètement ma jambe sur le sol et je détends. Lui, mon télélélateur, comment tu vas ? Tu m'appelles Alex, le dos. Et ça marche à tous les coups. Cette position pour draguer. Dernier étirement. T'es là pour les iscaux aujourd'hui. L'étirement de l'arrière de la cuisse. Tu avances la jambe gauche devant. Le pied arrière légèrement en ouverture. Je te remontre. Tu es devant, gauche. Le pied arrière légèrement en ouverture. Tu ouvres un peu ton pied. C'est bon. Tu fais avec moi. Et ensuite, regarde bien. Tes mains vont se poser sur le dessus de l'arrière du genou. Ici. Plus ton genou arrière. Tu penches ton corps en avant. Et là, tu sens l'étirement sur l'arrière de la jambe. Je garde le dos bien droit. Je garde mes épaules décrispées. Je décontracte. J'appuie sur le talon. Et là, j'étire au niveau de l'arrière de la jambe. Les iscojambiers. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Si tu as des iscojambiers trop spasmés, ça peut créer des douleurs au niveau du bas du dos. Un spasme musculaire, c'est lorsque ton muscle se contracte involontairement d'une part et brutalement. C'est souvent le cas parce que nous, on travaille toujours devant l'écran. On est toujours assis. Donc, on est toujours en flexant le genou. Donc, quelque part, on a en permanence les iscojambiers tendus. Donc, c'est important de les étirer pour cette raison-là. Et puis, très souvent, la plupart d'entre nous, on n'est pas très souple. Moi, le premier, au niveau de l'arrière des jambes. D'accord ? Donc, c'est intéressant. Voilà. Si tu veux d'autres tutos pour que je puisse te montrer comment t'es tiré avec d'autres groupes musculaires, je ne sais pas moi, les pecs, le dos, les biceps, exprime-toi dans la barre des commentaires et je me ferai un plaisir de te faire d'autres tutos. Et si tu veux que je sois ton guide, que je te propose un programme sportif alimentaire, c'est sur mon site alexlevant.com. Je t'explique tout, il y a une vidéo explicative. Voilà, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais c'est une soirée. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. Ses entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Hé copain, tu veux te transformer en super guerrier ? Eh ben, abonne-toi à la chaîne d'Alex Levant. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. TALALALALA !